On va en jaser avec Jean-Sébastien Justrat, planificateur financier. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Pierre-Olivier. On le disait, il existe une aide de 500 $. Qui peut l'avoir et comment on fait? C'est une aide qui est offerte par le gouvernement fédéral, en fait. Mais la chance, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. En fait, c'est les gens qui sont à un revenu très faible. En fait, on parle des familles qui ont un revenu familial de moins de 35 000 $ ou les particuliers, les gens individuellement, qui ont un revenu de moins de 20 000 $. Il faut que le loyer consacre soit à environ 30 % du revenu familial de la famille. Et pour en faire la demande ou encore faire le calcul, parce qu'on voit les données qui apparaissent à l'écran, on peut se rendre quoi sur le site de l'Agence du revenu? Oui, en fait, il y a plusieurs programmes que ça se fait directement sur les déclarations fiscales. Mais heureusement, celle-là, non. Donc, celle-là, ça se fait directement sur le site Mon Dossier, la RC. Et si vous n'avez pas accès ou c'est difficile d'avoir accès au dossier, il y a le numéro directement pour l'Agence du revenu. On voit le numéro. Il y a également des renseignements sur Internet. Donc, on peut faire la demande parce qu'il faut faire la demande si on est admissible pour cette aide de 500 $ et c'est très bon à savoir. Il faut quoi consacrer 30 % de notre revenu pour le loyer? Tu sais, quand on parle des proportions, Jean-Sébastien, les loyers augmentent. On doit octroyer quelle proportion de son revenu à la maison? Dans le budget complet, on devrait plutôt passer entre 25 et 35 % du revenu qui touche le loyer, ce que soit l'hypothèque, les assurances, mais tout ce qui touche le logement devrait être entre 25 et 35 % tout dépendant des régions. C'est pas facile, ça? Non, c'est pas facile. En fait, ce qu'on conseille aux gens, c'est vraiment de se créer un budget. C'est parce que là, actuellement, avec les hausses de tout ça, les salaires ne montent pas nécessairement autant. Donc là, on vient de déséquilibrer un peu ce budget-là, donc les gens doivent couper ailleurs. On doit nécessairement couper ailleurs. Jean-Sébastien, en terminant, il y a cette aide de 500 $ là, mais les gouvernements n'ont pas déployé d'autres mesures de soutien pour des locataires qui font face à des augmentations salées dans certains cas. Tu sais, on a eu le fameux chèque qu'on a eu, ça fait partie globale de tout ça, mais pour ce qui est des loyers, il y a eu celui-là, mais il existe aussi le programme d'allocation-logement qui existe au Québec, mais ça reste que ça touche des gens qui ont un revenu assez bas, en fait. Jean-Sébastien Dutrop, l'indicateur financier, merci beaucoup. Merci bienvenue.